Bicycle races are coming your way So forget all your duties, oh yeah Bonjour à tous, c'est Ryan Gal, on se retrouve aujourd'hui pour la dixième étape Saint-Flour-Albi Une étape de 218 km dans laquelle on va essayer de pas mourir, ce qui serait déjà un objectif A priori pas facile à réaliser, nos coureurs sont dans des états catastrophiques Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers Une arrivée au sprint massif est plus que probable Pour le maillot vert, il va être important de marquer le maximum de points pour consolider notre première place On a les moyens pour participer à leur ballage final et rentrer dans le top 5 Ne faites pas de complexe, bonne étape les gars, allez 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 allez, parce qu'on a les moyens de rentrer dans le top 5, t'es sûr de ça mon pote ? On va essayer en tout cas, bien entendu Maintenant, ça dépendra aussi de l'énergie qui lui reste à la fin des 218 km On va faire en sorte qu'il soit très bien protégé derrière la journée de repos, ça fait plaisir En attendant, on va se reposer Et voilà, c'est là, c'est là qu'on la voulait C'est là qu'on la voulait, la super bonne femme de Guillaume Martin Surtout pas au Tourmalé ou dans ce genre d'étape, non non, c'est maintenant Sur une étape de 218 km de plat, même un peu en descente, sur laquelle il ne pourra strictement rien faire C'est absolument parfait D'ailleurs, je vais prendre Pascualon, ce sera déjà fait On va demander à De Guent et Offredo, dans un premier temps, de protéger Martin et Pascualon Et on va pas perdre du temps, on se retrouve direct au sprint intermédiaire Tiens au calme jean, amuse-toi bien Allez, 2 km du sprint intermédiaire, je suis obligé de reprendre du bleu Avec Andréa Pascualon, parce qu'ils se sont mis à mouliner comme des tarés Et bah là, moi je suis pas bien Et ça a l'air de lancer de loin en plus Mais vous voulez ma mort ? Vous voulez ma mort, c'est pas possible Van Averma devant Gonçalves, devant Amador Devant Calme Jeanne Au sprint intermédiaire Je vous le dis, je fais le sprint, mais c'est vraiment pour dire 2 Parce que là, là je suis pas bien du tout D'ailleurs, il va gentiment exploser Putain, Mando, on se faisait griller par Meurice quoi On finit 12ème je crois, 10ème, 10ème avec Pascualon Franchement, compte tenu des circonstances, c'est pas si mal Allez, 300 mètres du dernier grimpeur de la journée pour la tête de course J'ai pas vraiment suivi, pour tout vous dire C'est Van Averma qui va marquer devant Amador C'était un groupe assez homogène Donc j'imagine qu'il doit pas y avoir un mec qui a complètement dominé On verra ça plus tard Calme Jeanne a marqué des points, je sais Mais à part ça, bon voilà, c'est pas non plus La folie, par contre il reste 51 km à faire Je vais jamais être en mesure de faire le sprint Avec Pascualon Allez, 8,5 km du final On vient d'arriver à re-rempire notre barre de bleu Mais alors on est en PLS Van Avermaat qui est toujours devant La seule consolation c'est que Guillaume Martin s'en est parfaitement tiré Jusque là De Ghent, putain je t'avais dit de te reposer Il m'écoute pas, il m'écoute pas Voilà, t'as qu'à faire ça Nous on va rester à proximité Amical de Van Avermaat On est en montée en seconde Et là il relance hein le salaud Il relance mais il y a la descente qui arrive Et à mon avis la descente Ça va pas lui faire du bien Je pense pas qu'on soit en mesure de faire un sprint entier Va falloir lancer très très tard Voilà Pour être poli Pourquoi est-ce que c'est la sky qui roule Alors que c'est un sprint ? Je sais pas Pourquoi est-ce que c'est la La Bahreïne ? Je sais pas non plus Parce que boler C'est quand même un peu limite Mais bon On va arrêter de se poser des questions En fait personne ne va chercher un machin là Vas-y attaque Release de Guillaume Martin Alors attends De toute façon Si je lui dis d'attaquer Ça va mettre 100 ans Donc on va se la faire à l'ancienne Voilà On va se faire bloquer dans les roues Par un mur de coureur Et voilà Là on met une attaque Parce que lui il en a encore un peu dans les jambes Allez allez A fond A fond mon petit Parce que si personne n'y va derrière Ça pourrait être le coup du siècle Merde Il y a un groupe qui est sorti derrière moi Est-ce que Ok Parce que là on est dans le bon groupe C'est déjà ça Ok continue à fond mon gars Vas-y donne tout Donne tout Je te sens bien au sprint Contre Van Avermaet Allez allez Van Avermaet normalement Il est cuit Il est à 2 km de l'arrivée Il ne peut plus rien avoir dans les pattes Sauf que les autres Ils sont à 4 secondes derrière Et l'autre Il est 34ème Alors que je l'avais laissé 12ème Il n'y a aucun putain de problème Et Accessoirement Il est Complètement Coincé par le putain De monde entier Allez 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 Ça y est Tout le monde a été rattrapé Il est où du coup Guillaume Martin Vas-y Il continue à attaquer On s'en bat les couilles T'as un peu récupéré En plus t'es bien Tiens prends ton bleu aussi Allez vas-y Ça me fait plaisir Allez reprends un peu de bleu Tout ce qu'il te reste Reprends du rouge Et on va essayer De faire un petit quelque chose Non j'ai plus rien J'ai plus rien Avec le pauvre petit Pasqualone Là il est 21ème Et il va finir pire que ça 24ème C'était La merde internationale Cette étape Heureusement qu'elle est finie Parce que franchement Allez On reprend au kilomètre Avec J'imagine que ça doit être Van Aert Qui lance pour Grunewagen Mais Grunewagen n'a plus rien Du coup Van Aert Il va tout seul En costaud Mais il y a un autre costaud Il s'appelle Peter Sagan Et Peter Sagan Il vient fumer Tout le monde Michael Matthews Qui fait une deuxième place Ça ça nous arrange pas du tout Christophe 3ème Boissanagan peut-être Nizolo Nizolo qui doit faire 4ème Puis Van Aert Bollé Colbrelli Peut-être Je sais pas Alaphilippe Chavez Non au bout d'un moment Honnêtement je sais plus Au bout d'un moment Je sais plus On va voir tout ça Pas de gros de Weggen C'est déjà ça Par contre Une quarantaine de points Marqués par Matthews Ça ça m'arrange Beaucoup Beaucoup moins La victoire d'étape Pour Peter Sagan Il était bien placé Peter Sagan aussi Putain Super Jack Egg Qui conserve Toujours et encore Son maillot jaune Il est insubmersible Jack Egg Peter Sagan Qui prend la tête Du maillot vert Evidemment Brandon Moïse Toujours leader du maillot à poids Et Bernal Toujours le meilleur jeune Et ouais Il était bien placé Ce con Je savais Je savais qu'il était bien placé Bon Bah voilà Ça c'est fait Hein On a survécu Aux 10 étapes de l'enfer Du début du tour 2019 Maintenant on va peut-être Pouvoir Inspirer Peut-être Net Avant des étapes Non Tu fermes ta gueule Tu fermes bien ta gueule Directeur sportif Vraiment On perd le maillot vert C'est pas une journée Qui restera dans les annales Ouais ça c'est pas faux Bref Donc Martin Maurice et Pascualan Sont dans le mon groupe Martin qui fait 18ème Il s'est dit Je tente le sprint J'en ai à la foutre Bah en excellente forme En même temps Il fallait le tenter Mais bon Voilà Valgren Tiens c'est Valgren Qui fait 4ème Valgren il en a rien à foutre Il joue le maillot vert Valgren en fait Colbrelli C'était bien ça Maurici Colbrelli Dary Limpey Qui arrive ensuite Dylan Tons Valverde Moscon Katkoski Van Barde Nezen Au niveau du maillot Il y a eu 10 points Pour Greg Van Avermaet Il a fait la totale Il a fait la totale 3 pour Amador 1 pour Gonsalves Et 1 pour Calme Jeanne Bon C'est pas non plus dramatique 59 points Pour Peter Sagan Nous on en a mis 6 Seulement Wouhou Forcément il nous reprend 53 points Tu m'étonnes qu'il passe devant Bon le jeune on s'en fout Les équipes on s'en fout Et Van Avermaet le plus combatif De l'étape Jacky qui reste devant Alaphilippe Qui Prend une place A Pino Et une place A Ouran Qui ont du perdre du temps Sur cette étape Il y en a plus d'un Qui ont pris cher quand même Sur cette étape Sans déconner Donc Alaphilippe Prend 2 places Il est désormais 6ème Pino 7ème A 3K en 9 Simon Yetz A 4.03 Et désormais 8ème Bauke Mollema 9ème Plus 2 A 4.06 Et Crossback A 4.09 Plus 2 Il est 10ème Guillaume Martin Prend 2 places Il est 12ème A 4.22 Valgren est à 4.23 Toujours Lui on a dit Lâchez pas l'affaire Fugelsang A pris 3 places Woods C'est Charman Qui perd pas mal de De plumes Daniel Martin Et Ruyalberto Costa Également Et c'est pas forcément fait Pour nous déplaire Dans l'optique de notre Peut-être top 10 Pour l'instant On est à l'objectif minimal C'est à dire On a la place Qu'il a eu En vrai Maintenant il faut essayer D'aller gratter Un peu plus haut Mais ça va pas être facile Parce que finalement On a que 2 minutes 40 De retard sur Bernal Je comprends qu'ils veulent pas Nous laisser partir Ça a du sens Au niveau du maillot au point Meurice est toujours premier Largement devant Jack Aik Van Avermaet Fait une belle percée Il prend 10 places Il est 6ème Sagan qui passe donc devant Pour 8 petits points Pardon Je suis 3ème Avec Pascualon Il passe devant nous Pour 16 points Pascualon On est à 8 points Je suis à 8 points De Pascualon Et même Valgren Commence à se rapprocher Un petit peu C'est super Bernal Toujours le meilleur jeune Il n'y aura pas de match De ce côté là On le sait depuis longtemps La Venti 13ème meilleure Équipe Et Valgren Le plus combatif Devant Van Avermaet Qui se rapproche Bien La récupération Donne moi le blé Donne moi le blé Voilà C'est ça qu'on voulait Putain C'est dur hein C'est dur au niveau De la récupération Allez On en reste là Journée de repos Et ensuite Il y aura ça La 11ème étape De ce Tour de France 2019 Avec la Venti L'étape entre Albi et Toulouse Une étape relativement Courte 166 km Plutôt de plat On devrait rester Relativement calme Merci à tous Avoir regardé Cet épisode C'était Aengal Ciao ciao C'était Aengal C'était Aengal C'était Aengal C'était Aengal